d'espèce de VR ça parle de quoi dans le chat du coup parce que j'ai pas le chat bah j'ai dit quoi bah oui j'ai dit que c'est de la merde et que je vendrais pas un truc que je trouvais à chier mais on va on va en parler on va justement en parler là avec Amaury on en reparlera si l'histoire se fait mais oui Amaury est venu nous montrer un c'est un système de de casque de réalité virtuelle mais vous savez c'est les trucs tu mets ton téléphone c'était la seule chose que j'avais pas testé en VR bah je sais pourquoi mais non mais c'est pas vraiment de la VR ou t'as un peu c'est genre donc c'est une image mais qui encore un coup c'est pas grave mais c'est parce que oui c'est vrai j'ai pas le droit de faire ça toi t'as le droit de faire ça mais j'ai pas le droit de faire ça par contre tu enlèves ton bras c'est pour ça que tu prends des c'est pour ça que tu prends des portes et tout bon est-ce que tu peux enlever ma photo du sapin se plaît est-ce qu'on en parle mais non c'est drôle attends mais le jeu ce sera chaque jour regardez-moi ce con t'as les jambes plus haut c'est pour ça c'est vrai normalement t'as les genoux le jeu ce sera chaque jour chaque jour TomTom tu vas cacher une photo d'un streamer quelque part c'est pas trop caché là bon les gars on va peut-être pas rester là-dessus trois minutes ça casse les couilles voilà brûle dans les flammes de l'enfer incroyable oui ok voilà le casque il nous a fait tester il y a de la latence la résolution et puis même ton téléphone j'ai l'impression qu'il bouge un peu dedans du coup ça te bouge alors que tu bouges pas et du coup après peut-être qu'on a pas testé sur un téléphone assez puissant Zoulou n'essaye pas ce produit est nul ah non mais je tu peux pas te fixer en 10 secondes il faut essayer de comprendre pourquoi ça fonctionne pas je me dis ils peuvent pas commercialiser un truc qui est pas abouti tu vois bienvenue dans le monde bien sûr que si Zoulou je crois pas bien sûr que si il y a plein de choses forcément la techno doit forcément marcher au moins parfaitement sur un téléphone genre je sais pas j'en sais rien peut-être sur le meilleur des téléphones peut-être j'en sais rien peut-être qu'il a raison c'est full cake et c'est peut-être c'est ça en plus celui-ci ça doit pas marcher c'est ça qu'ils vont vendre ou est-ce que c'est un prototype qui va être amélioré non c'est ça mais ces casques là ça existe déjà n'achetez pas ces casques c'est nul à chier voilà ne les achetez pas c'est zéro ok moi j'attendrais d'essayer au moins sur d'autres téléphones et peut-être en fait peut-être qu'on a mal configuré un truc j'essaie de chercher une explication aussi parce que franchement ce que j'ai essayé c'était pas glorieux j'ai mis le truc 3 secondes sur mes yeux c'était suffisant t'as peut-être un petit peu l'effet waouh effectivement peut-être le téléphone n'était pas assez puissant admettons tu mets le truc bon imaginaux que t'as le téléphone qui suit assez parce que là en gros tu toies la tête ça faisait tu es mon frère je vais gerber ça c'est vomito dans deux semaines même si ça suit bien je pense que tu peux avoir l'effet waouh si t'as testé aucun autre casque à partir du moment où t'as testé des casques avec la dalle intégrée qui est vraiment parfaitement adaptée pour tes yeux avec la bonne taille d'écran etc avec zéro latence tu peux plus regarder ces trucs là quand t'as testé l'HTC tu peux plus utiliser l'autre casque moi je me dis peut-être quelqu'un c'est comme si je te faisais rouler dans une toute nouvelle Mercedes et que juste après je te donne une bagnole une vieille Citroën qui a 20 ans tu serais là bon j'ai pas vraiment envie de rouler dedans bien sûr mais quelqu'un qui n'a pas de voiture est-ce qu'il serait pas content d'avoir cette vieille Citroën quand même alors c'est comme si je te donnais cette vieille Citroën alors que t'habitais à Paris t'auras pas besoin c'est du luxe et encore du luxe avec des virtuels t'en as pas besoin c'est du divertissement ça ne sert à rien actuellement même l'HTC Vive en vrai je vous conseille pas de l'acheter pas du tout c'est pas au point vous achèterez ça dans 5 ans donc déjà je vous conseille pas d'acheter l'HTC Vive alors le truc avec le téléphone mission aboard c'est non après moi j'attendrai quand même de protester une seconde fois et je laisse le bénéfice sur une nouvelle vidéo ou un truc comme ça oui voilà si ça tombe c'est soit l'appli soit le téléphone soit le téléphone qui avait encore toutes ses applis chargées en tâche de fond il y a peut-être une raison au fait que c'était pas fluide je laisse quand même le bénéfice au doute et j'essaierai de réessayer avec une nouvelle appli qu'est-ce qu'il y a ? pourquoi tu veux me serrer la main déjà ? je vais t'expliquer pourquoi quoi qu'il arrive c'est de la merde ok vas-y explique-moi explique-moi genre cette poilée de main était bizarre c'est une poilée de main pour dire tu vas comprendre que tu peux pas lui donner le bénéfice du doute ton téléphone il est pas traqué dans l'espace que tu utilises l'Oculus Rift ou le HTC Vive la différence c'est que t'es traqué dans l'espace donc là ça veut dire que ta tête en gros la vidéo que t'as sur l'image elle est faite juste pour que tu fasses comme ça à la limite ça et encore faut que ta tête reste fixe mais c'est tout c'est vrai dès que tu as à faire ça genre ça tu te déplaces comme ça le téléphone l'image elle va pas bouger mais tu dégueules mais est-ce que ça fait pas pareil sur un HTC Vive sur un truc où c'est fixe genre par exemple je suis désolé j'ai que cet exemple en tête mais tu nous parlais que t'avais testé le porno en vert le porno en vert c'est des caméras 360 et j'ai dit quoi sur le porno en vert ? que c'est de la merde c'est nul ok mais toi t'as testé ce truc d'horreur t'as testé ce truc d'horreur qu'est-ce que t'en as pensé ? je sais pas testé ce truc d'horreur mais si on était fixe on a fait la vidéo fixe ah oui mais en fait ça peut être cool dans le sens où c'est c'est pas un jeu enfin je sais pas combien ça coûte ce casque ça peut te donner 50€ bon pour 50 balles si t'as quelques petits trucs quelques petites features intéressantes pour frère l'autre jour t'as eu la flemme de lâcher 24 balles pour aller au cinéma me fais pas croire que pour 50 balles tu vas prendre un truc inutile pour deux applications tu vas déjà avoir mal au cul de dépenser 15 balles pour jouer à Mario donc 15 balles Mario ? je crois qu'il coûte 15 balles c'est pas 10 balles ? 10 balles attends quoi ? ça sort aujourd'hui c'est pas encore sortir Mario Run là ? je crois que c'est 10 balles ? 10 balles je crois 10 balles ? ben t'as tout le jeu d'ailleurs je crois que tu peux construire tes propres niveaux donc c'est que t'as tout le truc et tout mais que sur IOS ça sortira sur Android plus tard oui mais je veux dire t'as tout le jeu et tu fais tes propres trucs c'est cher quoi un jeu mobile il y a des jeux mobiles aussi chers ? j'en connais pas beaucoup en tout cas il y en a peut-être il y en a peut-être mais j'en connais pas il est quand même c'est pas de la merde en soi il est bien fait bien sûr mais ça m'étonne quand même comment ? je vais essayer de t'en trouver mais si si il y a des trucs qui coûtent ultra chers les FF là les FF c'est exactement il y a des jeux Final Fantasy qui coûtent 15 balles d'accord ok bah voilà je le savais pas je savais pas mais ça m'étonne tu vois ça m'étonne tu vois parce que bon ok c'est Nintendo mais et en plus ça reste du Mario il n'y a que pour les licences t'auras jamais autre chose t'auras jamais du Mario ailleurs que chez eux donc et ils savent c'est surtout le juste prix c'est le prix auquel les gens l'achètent ils savent qu'à 15 balles ça va se vendre pourquoi le vendre moins cher ? le but quand tu fixes un prix c'est montons le prix le plus haut possible jusqu'à ce que ce soit trop cher pour que les gens l'achètent non juste en dessous juste avant que ce soit trop cher pour que les gens l'achètent on est d'accord je veux dire si si moi je suis capable d'acheter ce téléphone jusqu'à 999 euros ils vont le mettre s'ils se rendent compte s'ils peuvent le vendre 600 mais qu'ils voient qu'à 999 je suis capable de l'acheter t'inquiète qu'ils vont le mettre à 999 ouais je comprends le juste prix c'est celui auquel les gens l'achètent c'est pas ce que ça vaut donc je suis d'accord non mais je suis d'accord la question n'est pas de savoir si c'est cher ou pas à 15 balles la question est de savoir est-ce que ça va se vendre ? oui alors c'est le bon prix est-ce que t'es prêt à lâcher 15 balles ? bah oui non mais c'est c'est le capitalisme c'est terrible c'est terrible mais c'est comme ça quoi t'as pas besoin je suppose du net quand t'es dans le métro tu peux faire tes petits trucs ouais par contre je pense que c'est pas connecté à internet donc ça c'est cool donc voilà c'est cool on se réjouit quand même d'un truc de base oui j'avoue je suis pas si sûr de ça bah on est détruit désolé c'est pas grave mais je veux dire oui en général quand on joue dans les transports souvent moi ça me casse les couilles parce que c'est comme Pokémon Go dans le métro tu peux pas jouer on est d'accord maintenant on se réjouit c'est sûr qu'on peut se réjouir en vrai j'espère t'as pas besoin de quoi internet pour jouer parce que sinon je pense pas il y aura certainement un système de j'espère d'envoi de niveau à tes amis si jamais il y a un créateur de niveau mais j'espère que c'est une fonction en ligne juste dans un certain menu parce que oui clairement Mario j'ai envie d'y jouer dans le bus dans le métro bah déjà je peux pas je suis sur Android donc ouais tu l'auras soon je pense mais tu l'auras bientôt de toute façon il sort aujourd'hui il sort aujourd'hui mais là il est pas encore sorti ok et j'ai pas d'infos sur l'heure à laquelle il sortira ok mais c'est vrai que 15€ pour un jeu mobile c'est conséquent quand même c'est conséquent c'est pas donné effectivement surtout que le jeu mobile moi j'ai tendance à me laisser aller sur les dépenses parce que c'est des petites dépenses tu vois t'es là 2€ bon ouais mais t'as forcément plus dépensé dans Pokémon Go que les 15€ enfin les 10€ je pense 10 ou 15 j'ai pu bref qu'entre 10 et 15€ de Mario et puis au moins t'as tout ah mais bien sûr mais c'est pour ça ça t'évite à chaque fois de payer bah si tu as envie d'avoir un niveau de plus ou 3 niveaux de plus tu payes 2€ hop hop 2€ pour les 3 niveaux prochains niveaux plus 4 vies tu vois enfin je dis des conneries j'en sais rien mais c'est pour te montrer le truc du moins c'est pour ça que ça m'étonne de mettre un jeu de mettre un jeu à 10 ou 15 balles tu vois bah il y a il y a plein de niveaux peut-être je sais pas la durée de vie du jeu tu vois non mais après pourquoi pas en fait si ça tombe c'est mieux si ça tombe c'est mieux de toute façon je vais l'acheter si c'est de la merde je vous le dirai comme ça vous économiserez 15 balles mais attends tu veux pas d'abord tester le parce qu'on parle on parle mais en fait on sait pas oui ça tombe c'est 3€ ah non non c'est cher de toute façon sur Android on téléchangera la PK illégalement et puis voilà on va peut-être éviter de dire ça c'est pas bien je décolle je décolle je décolle merci Thomas cette d'eau va être ravie on s'entendait bien avec eux jusqu'ici non non là en gros dans le matinale t'es le seul à avoir un iPhone mais je pense que tu vas d'abord tester la version gratuite je suppose avant d'acheter non ou tu vas direct instabay il y a une démo gratuite normalement il y a une démo d'accord ok allez vous acheter Super Mario Run IOS d'accord mais donne moi le prix parce que frère sinon c'est chiant alors le prix le prix le prix le prix ah 10€ voilà c'est ça 10 balles c'est pas 15 le jeu est prévu pour proposer les premiers niveaux en accès gratuit et propose un achat de 9,99€ qui permettra de débloquer la suite de l'aventure aucun autre achat intégré n'est ensuite proposé une solution premium donc voilà d'accord on retire également qu'une connexion internet sera indispensable pour y jouer ah bah non alors pour en savoir plus sur le jeu son game play les coulisses blablabla alors non ça c'est dommage parce que c'est parce que Paris ben tout le monde qui prend tous les gens qui prennent le transport en général c'est sous terre en fait et tu captes pas bah y'a ça et puis y'a aussi le fait que tout le monde n'a pas encore des gros forfaits internet ça va ça devrait arriver mais bon oui mais attention les jeux vidéo ça consomme très 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 peu de data ce qu'ils consomment de la data c'est Twitch Youtube Facebook parce que tu charges des images et des vidéos à partir du moment où tu vas charger des vidéos ou des images ça va pomper mais un jeu vidéo consomme très peu parce que tu ne charges pas les images toutes les images elles sont dans ton téléphone les seules données que tu envoies et que tu reçois c'est du texte entre guillemets c'est genre c'est des informations genre j'ai dépensé tant d'argent tu me donnes telle clé qui débloque le contenu dans le jeu mais tout le contenu tu l'as déjà dans ton téléphone c'est juste qui est débloqué sur ton compte ou pas donc c'est des c'est des données qui pèsent je vais dire une connerie tu vois mais genre 10 kilo octets ça ne pèse rien le jeu vidéo ça pompe pas du tout c'est pour ça qu'on peut jouer à League of Legends de manière parfaitement fluide avec une connexion de merde ça envoie à zéro on peut jouer avec une clé 4G ou même un partage de connexion à LOL ça passe mais attends tu dis clé 4G mais que la 4G c'est mieux que la DSL ah je sais donc même tu pourrais presque jouer à LOL j'exagère mais tu pourrais presque jouer à LOL en Edge genre ça consomme rien le jeu vidéo c'est vrai j'exagère non mais en 3G ça passe le problème des connexions sans fil c'est la stabilité c'est que souvent ta connexion si tu faisais un graphique ça va faire des trucs comme ça et tu as des vieilles pertes de données qui font mais si c'était stable t'inquiète en 3G ça marche easy ça consomme vraiment rien le jeu vidéo donc quand vos parents vous dites ouais moi je me souviens quand j'étais plus gosse la connaissance sur internet t'as vu combien ça nous coûte c'était jeu vidéo j'étais là mais ferme ta gueule donc t'avais pas encore cette connaissance à l'époque si mais j'étais un gros nerd moi j'avais pas de potes attention tu me connais pas quand j'étais gosse putain c'est ça t'es un gros con moi j'aimais bien les mathématiques je faisais les sites internet et je lis les sur des forums je faisais ça toute ma vie donc t'aimais vraiment bien les mathématiques ? quand j'étais gamin ouais quand c'est commencé à arriver les fractions et le garage tu as du lâché les fractions c'est tôt quand même les fractions c'est 7 2 les fractions un peu avancées les trucs avec des 3 inconnus ah va t'en ça sert à rien c'est chiant ouais c'est vrai non mais oui j'aimais bien les maths jusqu'en première et puis après ça m'a gonflé quand même ça restait longtemps oui mais c'est ça que j'appelle être un gamin être un gamin c'est jusqu'au lycée après au lycée tu commences à être un trou duc et puis après au lycée tu commences à être un adolescent et puis après tu commences à être un adulte toi pour toi l'adolescent c'est après oui pour moi jusqu'à 22 ans t'es un gosse ah ouais bah je trouve en fait que bizarrement je trouve que les alors j'ai une vision hyper biaisée du truc puisque je n'étais pas jeune à l'époque de mes parents donc c'est juste ce que je pense mais j'ai peut-être tort tu vois j'ai l'impression que les jeunes d'aujourd'hui sont à la fois beaucoup 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 plus cultivés que nos parents parce qu'on a un accès à la connaissance qui est insane donc on connait beaucoup de choses et beaucoup plus con mais on est aussi beaucoup plus pris par la main pouponné guidé tu vois on est beaucoup moins débrouillard tu vois et je trouve que du coup les gosses ouais à 22 ans t'es un puits de connaissances déjà comparé à ce que connaissent tes parents ou ce qu'ils connaissaient à 22 ans mais par rapport au contact humain avec les autres adultes avec la société avec ton rapport au monde du travail et tout on est des bisounours mais jusqu'à tard tu vois jusqu'à ce que tu sois vraiment confronté à qu'est-ce que c'est que de payer un loyer de signer des contrats d'avoir des crédits tu vois la vraie vie chiante t'es bien un bisounours donc oui je trouve que je trouve qu'on a encore des gosses stars mais même moi je trouve que je commence tout juste à devenir un adulte c'est-à-dire que même là j'ai envie d'avoir des gosses mais je suis pas vraiment prêt je suis encore heureusement qu'il y a ma femme pour faire la maman derrière parce que je suis encore un trou du cul mais attends t'as quel âge toi là ? j'ai 27 ans et ta femme ? 29 donc elle veut un enfant rapidement mais elle a l'inverse je trouve que c'était une adulte déjà plus jeune je trouve que les femmes déjà réagissent plus vite que nous on est un peu des gosses mais les hommes sont un peu des gosses ça dépend aussi des personnes t'as des femmes qui restent t'as des filles aussi qui restent enfin je dirais pas gamines toute leur vie oui c'est vrai ça dépend des nanas c'est vrai il y a des gens qui grandissent plus vite que d'autres il y en a qui ne veulent pas grandir et qui restent juste dans leur... c'est vrai t'as raison c'est vrai mais voilà en tout cas moi dans mon entourage je connais beaucoup de gens qui ont... enfin je suis plutôt pote avec des gens qui ont 22-25 ans qui sont souvent plus jeunes que moi parce que juste... je les adore mais tu sens que c'est des gosses c'est des ados mais c'est pour ça que je m'entends mieux avec eux parce que les adultes me font vite chier mais pour toi ado c'est tard parce que pour moi ado c'est... enfin pré-ado c'est 11-13 pré-ado c'est trop tôt ce serait 14 mois en fait je trouve qu'on reste plus longtemps dans ouais on va dire l'adolescence j'ai l'impression aussi que les gamins par le fait qu'ils ont accès beaucoup plus à des tonnes de connaissances et aussi à des trucs du coup qui vont être pas forcément adaptés à des gosses je trouve qu'on grandit à la fois plus vite quand on est très jeune on va être très vite conscient de tous les trucs chiants chiants ou pas chiants mais tu vois les trucs qui sont pas adaptés à notre âge la guerre la politique la pornographie tout ça on y est confronté très très jeune mais à la fois je trouve qu'on entre dans le vrai monde aussi très très tard en gros j'ai l'impression que l'adolescence maintenant elle dure presque de 12 ans à 22 ans elle dure 10 ans alors qu'elle va en durer 5 en vrai tout dépend de tes expériences de vie aussi tout dépend si tu restes chez tes parents si tu bouges rapidement si t'as un appart rapidement mais des fois tu parles à un gosse qui a de 14 ans et t'es surpris à quel point sa manière de parler à quel point il te filte vite moi j'avais en tête des gosses de 14 ans qui parlent encore comme des enfants maintenant les gosses de 14 ans putain ils tiltent tellement t'as l'impression de parler à un ado il est un peu concon sur certains trucs parce qu'il est jeune mais tu peux déjà discuter de beaucoup de choses avec lui il a un avis sur plein de trucs alors qu'il a que 14 ans mais ça va vite et puis comme tu dis maintenant on a accès à la culture via internet à la connaissance ça peut aller vite pour peu que le gamin soit curieux putain à 14 ans ça peut être un puits de science c'est ouf je trouve ça cool et du coup gosse c'est pour quoi ? en vrai ta femme je suppose qu'elle en veut un assez rapidement quand même genre elle le veut pas à 35 ans moi l'objectif c'est genre si j'arrive à gagner on va dire plus de 1800 euros net et que j'ai plus mon crédit sur les épaules mon crédit étudiant go ok c'est ça l'idée donc je me donne 9 mois pour monter de salaire si bah justement on fait le maintenant comme ça dans 9 mois boom ah oui mais non tu peux pas tu peux pas all-in comme ça c'est une vie humaine je ne vais pas compter sur l'argent que je l'ai pas tant que je l'ai pas je l'ai pas je me dite si jamais t'as un gosse et qu'il a un grand front on reste pote ou pas ? il est con et mec je voulais juste savoir mon gosse va net je vais le prendre en photo je vais faire salaud il a un grand front et tout il aura pas de cheveux je serai là c'est ta faute mais imagine ton gosse et en plus c'est gros exactement la même tête que Zul je te dirais quoi ? mec depuis tout ce temps c'était pas des blagues j'essaie de te le dire chaque jour mais tu m'écoutais pas tu m'as pas écouté j'ai peur c'est tellement moche un bébé il va net je vais être là non je pense que ce sera comme c'est ton gosse tu vas le trouver bon moi j'étais vraiment moche mais tu vas le trouver tu vas lui trouver des trucs bah oui mais non mais regarde mon frère quand il est né tous les bébés sont moches mon frère quand il est né mon père et ma mère ils étaient en mode ils étaient beaux potes les rosés moi je suis né j'étais fripée les boutons les cheveux noirs sur la gueule tu as différents niveaux en plus on faisait 4 kilos 4 kilos 2 4 kilos 8 toi t'es arrivé dans le monde de la vie t'as eu le niveau hardcore parce qu'il y en a les naisses ils ont le niveau physique bonne famille belle gueule plein de fun mon père n'a pas fait le bisou le premier jour mais toi ça se trouve son bébé je pense que tu vas quand même trouver quelque chose tu vas te dire t'as dit quoi ta mère t'as pas fait de bisous le premier jour mon père m'a pas fait le bisou le premier jour la phrase terrible genre au début il a hésité bah si je rigole c'est forcément ce que ne pas lui faire de bisous c'est une chose mais lui avouer c'est autre chose c'est autre chose on me l'a dit c'était un bébé vraiment moche il faisait brailler et genre ton frère a juste dit mais moi je voulais pas d'un chien mais on m'a sorti enfin ils m'ont sorti tout ce qu'il s'est dit bon maintenant ça va mieux c'est horrible mais tu sais que mon père maintenant il me dit mais ça va tu t'es bien arrangé maintenant je lui dis merci papa tu t'es bien arrangé incroyable voilà quoi tu vois t'as des niveaux comme ça de t'as un bébé t'as un bébé beau t'auras le premier beau peut-être que le deuxième sera très moche non mais j'exagère c'est vrai qu'il m'est arrivé de voir des naissances où je me disais ça va je vais pas dire qu'il est beau mais j'étais là genre ok il est mignon quoi mais c'est vrai que des fois quand je vois les gens qui sont là en plus t'auras la moitié asiatique mais bon il est dégueulasse t'auras la moitié asiatique blanc du coup il sera trop stylé j'attends de voir en même temps c'est peut-être juste les gens parce que j'en ai vu des moches aussi des mélanges mais c'est peut-être juste les gens dans ton entourage qui sont moches et qui ont des bébés moches ça veut rien dire c'est ce qu'on disait hier tu peux être moche et faire des cams à bout ouais c'est comme moi tu peux naître moche et devenir belle la maman de Priscilla c'est pas une bombe atomique et pourtant elle était bonne de quoi là ? j'ai dit la maman de Priscilla c'était pas une bombe atomique pourtant Priscilla elle était pas mal moi je sais quand j'étais gosse c'était la femme de mes rêves ah oui tchouk tchouk musique machine à sous je me suis répète ça c'est quoi cette musique ? déteste-moi déteste-moi ah oui c'était ça ah oui c'est ça la chanson ok elle a notre âge d'ailleurs elle est belle tu peux montrer la gueule de maintenant de Priscilla d'ailleurs elle avait fait danser avec les stars oui exact parce que je me rappelle plus visuellement je crois qu'elle est en couple avec le mec avec qui elle a dansé bah en même temps les danseurs c'est tous des méga beaux gosses ultra musclés tout le monde est en couple avec leurs danseurs avec qui ils ont dansé ou ? en même temps ils sont tous pédés bah la preuve le mec avec Priscilla il a l'air vachement pédé bien joué non en vrai ils sont pas mal ils sont musclés et puis forcément le fait de danser avec quelqu'un ça te rapproche par contre j'ai regardé danser avec les stars l'autre jour attends quoi il est en mode waouh elle est devenue méga bonne mais oui c'est ce qu'on te dit elle est méga bonne attention mec non non mais pas de on est sur Twitch ok ça va mais oui oui elle est mignonne mais il clique sur la photo en plus mais t'es terrible mec ça va on voit rien on est sur Twitch on va se faire bolosser non c'est vrai on va se faire bolosser lol incroyable non mais oui elle est jolie en vrai elle est jolie mais je pensais encore plus bombasse tu vois non elle est méga je sais pas la manière qu'elle me l'a vendue c'était en mode putain mais elle est méga bonne mais tu sais toutes les meufs méga bonnes de ce monde tu leur enlèves la maquilleuse et la coiffeuse chez qui elle passe juste avant d'arriver devant la télé et c'est une meuf normale oui je veux dire non mais au moins de quoi toi t'es pas mal mais si on te met il y en a qui part t'as qu'un petit peu d'avance quand même mais non mais tu vois ce que je veux dire c'est que mais non oui je vois ce que tu veux dire mais globalement quand tu passes à la télé c'est rare des gens qui sont ultra dégueux tu vois ils arrivent à t'embellir vachement et quelqu'un qui est normal devient beau quelqu'un qui est beau devient insane c'est ça mais genre par exemple oui je suis beaucoup plus j'ai l'air beaucoup plus elle vaut au courant que les recettes pompettes ont été épinglées par le CSA pour promotion de pour la promotion de l'alcool ouais vas-y je peux voir la fin oh putain cette émission existe depuis 1000 ans au Canada ils cassent les couilles le CSA faudrait leur péter les deux genoux quoi ils sont pas sur internet on est déjà bien content les recettes pompettes ont été épinglées par le CSA pour la promotion de la consommation d'alcool qu'ils ont fait dans leur vidéo alors ça je sais qu'ils avaient eu des problèmes pour le lancement et que le lancement avait été retardé parce que le CSA les avait saoulés mais il y a des messages le CSA le CSA le CSA les avait saoulés bravo Thomas bravo bien joué c'est une émission Canal Plus donc je pense que ça passe pas sur Canal non ça passe pas sur Canal alors qu'est-ce qu'ils peuvent faire le CSA bah c'est de l'audiovisuel tu sais le CSA ils ont envie d'avoir du pouvoir sur internet donc c'est une production en fait c'est même pas la question de la diffusion sur internet c'est une production française et à partir de là ils ont le droit ils ont pas le droit de la censurer s'ils veulent mais ils ont le droit de faire chier en fait c'est-à-dire qu'ils veulent bien nous voir demain et dire ouais mais mec t'as dit sucer ma bite donc c'est chiant oui j'en sais rien en vrai j'en sais rien non mais non ils seraient déjà venus non ils peuvent pas enlever ta vidéo de Youtube mais ils peuvent venir te faire chier quand même en disant attention mais c'est quoi faire chier c'est faire hé 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 c'est chiant mais ça fait pas mal mais c'est chiant mais pourquoi vous imaginons tu vois là t'es en live et tout d'un coup tu fais l'apologie du terrorisme bon bah ils vont venir te voir ils vont te dire bah mec mais ça c'est différent ça c'est la police qui va venir te voir ça je comprends c'est un crime dire pute bite couille le CSA est pas content arrête tu vas en tout cas à la porte tu vois on va dire mec honnêtement bite et couille ok les putes j'attends de voir où me mènera l'avenir mais le jour où j'aurai vraiment plus le droit de dire ce que je veux je pense que je changerai de métier ça me fera trop chier mais oui mais à la télé t'as envie d'y finir comment tu feras mais en fait ça dépend de ce que tu fais imagine tu fais une émission sur l'e-sport t'es pas trop gêné parce que les sujets que tu vas aborder dans ton émission vont faire que t'as assez peu de chances de dériver mais si je fais une émission d'actualité ça va me saouler parce que je je suis pas sûr que les news trash entre nous fais jamais une émission d'actualité est-ce que t'es viré dans les 10 minutes parce que si tu fais les news trash je pense que t'as plus de travail trop marrant non mais bon bref voilà justement c'est à moi d'être assez malin pour m'aiguiller vers le bon truc tu vois mais ouais le CSA je trouve qu'il y a tellement de trucs plus graves je trouve ne serait-ce que dans la rue quand tu vois des magazines d'entrevue en home d'un marchand de journaux t'es là frère je me promène avec mon gosse je veux pas qu'il voit ça la pétasse de la télé-réalité elle cache ses seins et rentre chez elle genre j'ai pas envie de voir ça tu vois et ils viennent nous emmerder parce qu'on est un peu vulgaire bah oui on est vulgaire mais tu crois quoi les gosses à 7 ans ils connaissent tous les gros mots qu'on a déjà inventés t'inquiète Saccor est abonné Saccor est abonné à Priscilla bravo voilà excellent travail il n'y a pas que Saccor il n'y a pas que Saccor il y a aussi Pacific Sorn très bien et le dernier et le dernier c'est qui ? Gilles si tu veux il est en TV LOL en boxe si tu veux et c'est qui à droite ? je sais pas qui c'est Florian Gazan on est sur le compte Twitter d'Amory en vérité elle est belle elle fait des bons trucs enlève cette main pourquoi ne pas la follow ? en vrai ça reste super c'est normal oui oui tout à fait d'accord d'ailleurs quand j'ai regardé danser avec elle je trouvais ça un peu injuste pourquoi ? elle savait déjà un peu danser elle a fait ça toute sa vie oui je suis d'accord et en face d'elle t'as des gens qui sont je sais rien animateurs télé qui ont peut-être jamais dansé bon c'est clairement injuste elle avait gagné ou pas ? je crois en plus mais je suis pas sûr parce qu'en plus si elle gagne attention Thomas je crois qu'elle a gagné tu reprends en fait Thomas 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 il faut que j'interdise aux gens de parler au régisseur genre c'est le mec il peut pas faire plusieurs choses à la fois je comprends genre ben oui non mais non mais c'est normal genre t'es là t'es concentré dans ton truc il va dire ouais est-ce que tu peux faire ça ? je suis occupé ta gueule t'attends la pub comme tout le monde c'est compliqué après moi je suis enfin je comprends ce que tu veux dire du coup tu peux lui interdire vous faites chier quand on parle au régisseur il est plus avec nous ouais 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 c'est ça je vous regarde attention et là t'as eu un doigt d'honneur je sais où tu travailles je suis d'accord avec ce que tu dis dans le sens où oui elle a dansé et chanté toute sa vie elle fait une émission de danse c'est sûr qu'elle gagne mais enfin tu fais quoi ? bah tu fais pas cette émission je trouve qu'il devrait soit inviter que des gens qui sont pas chanteurs danseurs soit inviter que des gens qui sont chanteurs danseurs tu vois tu fais deux catégories tu fais une spéciale ancienne gloire de la musique ou tu fais une spéciale animateur télé mais tu vois des gens qui sont censés avoir un niveau égal mais en fait je pense qu'ils s'en foutent parce que là tu mets maïté face à Priscilla bon bah le danseur qui doit faire le jeté il est déçu enfin bah oui non oh la bécasse en vrai ça dépend parce que en point de vue de compétition j'espère ça t'arrivera si tu prends que la compétition oui c'est pas faire mais l'idée c'est que c'est un programme audiovisuel et le but bon c'est de faire de l'audience c'est leur but premier ça peut se comprendre mais c'est aussi de montrer aux téléspectateurs que peu importe votre niveau votre passif votre corpulence non mais là vous pouvez danser vous pouvez danser vous pouvez apprendre vous pouvez step up et tout oui mais là tu peux le faire avec des gens justement mais pas qui a son niveau là déjà tu vois genre le purport de votre corpulence je t'arrête tout de suite il y a eu des gros à danser avec les stars oui très gros Valérie Damido elle est pas très grosse elle est pas très grosse non elle est pas ça reste le attends mais montre une photo de Valérie Damido non mais non mais moi je trouve c'est une jolie femme mais le dernier mec que j'ai vu danser à danser avec les stars mec il a il a des tablettes de chocolat je savais même pas que j'avais des explicites il y a eu Julien Leperce ce mec mais il est pas gros enfin genre il a non mais non mais mais le pire mais non mais enlève ça et j'en avais parlé et j'ai trouvé toi tu rigoles j'ai trouvé que Valérie Damido elle avait été incroyable sur cette émission déjà elle s'était remise au sport histoire de se préparer au truc elle a joué le jeu elle a joué le jeu de la plus belle des manières elle s'est donné franchement beaucoup de respect pour elle parce que c'était c'était pas un challenge compliqué si tu veux l'afficher affiche une vidéo où elle danse mais c'est pas cool de se moquer non mais c'est pour ça moi justement j'ai rien à dire là-dessus elle est pas extrêmement genre ça va elle a pas la taille de Priscilla merci mais moi non plus je l'ai pas tu vois ce que je veux dire et je sais pas pour autant de choses j'espère pas il y a un intermédiaire entre Maït et Priscilla non mais voilà il y a 50 nuances ça va non mais là elle a déjà perdu je crois elle a perdu 10 kilos normalement si on est en dessous de 23 secondes c'est ok je pense que pour l'émission elle avait perdu je crois 10 kilos quelque chose comme ça déjà et ensuite ça prouve qu'elle est moitié chacun sa définition de grosse d'enrobée ou de machin enfin bref moi je veux pas revenir là-dessus c'est pas le problème c'est pas le débat c'est juste qu'elle a pas la taille type d'une danseuse classique quoi et elle a relevé le défi avec Rio ça a pas été la plus talentueuse mais au moins elle a fait ça avec le sourire et franchement ça s'est vu j'ai pas vu toutes ces danses j'ai vu je crois sa première sa deuxième danse genre elle était là elle a kiffé elle a kiffé son émission je pense qu'elle a dû faire kiffer aussi les ménagères qui étaient ah bah voilà enfin une femme qui a du cran qui s'assume et qui se fait plaisir parce que c'est le but de cette émission et bah moi j'ai trouvé que le contrat était rempli en fait on est d'accord et je trouve que ça oui mais c'est juste que nous on disait personne n'a dit le contraire mais t'es partie dans un truc mais juste on disait qu'elle peut pas gagner elle peut pas gagner parce que t'as une meuf beaucoup 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 plus forte puisque c'était son métier ce qu'elle faisait pendant des années entre une meuf qui l'a jamais fait et une meuf qui l'a fait pendant des années on voulait juste deux catégories mais tout dépend comment tu perçois l'émission si tu la vois juste comme compétition ou comme un programme divertissant c'est les deux mais moi je fais pas un truc si j'essaye pas de gagner dans le sens où si tu peux gagner pour moi si tu peux gagner c'est qu'il faut être égal tu vois tu vois ce que je veux dire il faut partir de manière égale commencer une émission comme ça enfin commencer en disant c'est mort je peux pas gagner je vais pas faire une compétition de course à pied contre Xari c'est stupide c'est même pas drôle t'as envie de faire une compétition de crawl de longueur contre Zulu il a tellement passé de temps à me dire qu'il savait pas nager que du coup j'ai envie de tester ah oui ouais ok il est tout le temps là genre je nage comme une merde je suis une brique je suis bah ok testons mec j'ai fait la guerre moi déjà tu me respectes moi j'ai fait la guerre bon tu l'as fait la guerre mais non mais mec jamais tu me bats c'est terminé le débat t'en as toujours pas testé un week-end il faut qu'on y aille frère il faut qu'on y aille si tu veux mais en vrai voilà le débat on va pas le faire parce que on y va ce week-end samedi oh il fait froid en ce moment en plus c'est possible mais oui mais quand même tu vois genre c'est en vrai c'est possible frère samedi samedi mais on va à Coa Boulevard à 19h je vais être chez Gamers Origins c'est bon on y va l'après on y va à 14h ok samedi samedi non mais genre mais c'est vrai il y a celle de Montrouge une autre piscine je m'en bats les couilles Montrouge c'est pas cher c'est genre 2 euros une piscine ou quand je vais dedans j'ai pas froid c'est tout ok tiens on va y aller on va faire 3 longueurs on va repartir c'est pas grave non mais mec on va faire notre petite course ouais après on va faire 3-4 toboggans on va se marrer je vais te noyer machin ça va être drôle et puis après on va rentrer on va polosser les gamins on se met sous l'eau et t'es carré qu'elle a ma panne ah je veux filmer ça par contre on fait une vidéo quoi bah viens bah en vrai on peut ça peut être drôle mais ok vous vous regardez juste ça pour la compétition moi je ça me fait kiffer de voir plusieurs niveaux de discrétés bah oui mais tu fais plusieurs catégories ok Valérie D'Amido elle peut pas gagner non mais tu fais plusieurs catégories mais du coup dans ces cas là si t'aimes les plusieurs niveaux de compétition tu fais plusieurs catégories ouais après c'est pas une ligue de professionnels de danseurs c'est la compétition mais les gens c'est pas pareil je comprends c'est pas faire mais moi ça m'empêche pas de kiffer après oui je pense que les gens pensent pas comme là ouais voilà c'est ça merde j'ai pas de maillot putain mais ça s'achète un petit émoule bite là au coin du voilà voilà la gueule du truc eh ben t'as cherché j'en ai un mais il t'y rentrera pas dedans mec je veux pas je veux pas savoir ça veut dire quoi que je suis trop gros trop mince bah ta bite elle va pas kiffer gros c'est dire quoi bah c'est un maillot de bain de water polo c'est serré ça va c'est ok tu peux pas encore bander je t'amène ce qu'il faut si tu veux j'ai deux boxeurs de bain des trucs bien serrés comme ça ça fait pas moule bite mais ça passe à la piscine ça c'est nickel j'en ai deux si tu veux très bien on va s'arranger ok on est vraiment en train de faire une discussion ouais j'ai un maillot de bain si tu veux et yo salut salut merci pour l'abonnement merci à toi Yvan 3D quelle heure est-il est-ce qu'on a encore un peu de temps oh il est 54 donc si vous voulez la rapidité de cette émission si vous avez des sujets que vous vouliez aborder ce matin c'est maintenant bah moi y'en a plusieurs que j'ai envie d'aborder depuis plusieurs jours là putain pourtant on a eu le temps et j'ai l'impression d'avoir meublé pendant 40 minutes Zoulou ouais fallait balancer des sujets bah écoute moi je trouve on discute on est bien bon d'accord peut-être qu'on se trompe dites-le nous Sausage Party qui est en enfin il y a deux associations qui ont attaqué en justice Sausage Party mais non mais putain pour demander la reclassification du film et au final et bien il n'en est rien parce que la décision a été prise que Sausage Party ne sera pas enlevé de la diffusion retiré de la diffusion et qu'il ne sera pas reclassifié c'est moins de 12 ans ok mais c'est de l'humour et il n'y a pas d'incitation à la sexualité ou machin enfin c'est la décision du juge et ça a été fait il a dû kiffer le film lui du coup cette semaine j'ai droit de battre le film tu l'as pas vu ? j'ai pas vu non plus en fait je comprends pas ces associations qui attaquent dans le sens où ils disent oui c'est un film qui pervertit nos gosses mais gros c'est à toi de pas emmener ton gosse voir ça en fait enfin c'est la responsabilité des parents genre quand tu vois la bande annonce tu sais à quoi t'attendre et puis surtout enfin je sais pas vous mais moi j'emmènerai jamais mes enfants au cinéma sans savoir ce qu'on va voir en fait en mode ah tiens il y a des saucisses qui parlent ça va être drôle regarde la bande annonce et voilà tu vois après dans la bande annonce mon père il m'emmenait enfin tu vois c'est un gros fan de cinéma il m'emmenait voir plein de trucs mais même ce que je regardais à la maison s'il savait pas ce que c'était je le voyais le lendemain il me l'enregistrait il regardait un peu avant puis après il me disait ok ça c'est bon tu peux le regarder après il faut j'ai des potes genre leurs parents ils leur ont montré des trucs ou ils les ont emmenés au cinéma sans savoir mais j'ai toujours trouvé ça incroyable mais oui mais est-ce que bon c'est de l'inconscience en fait tu vois je suis à moitié d'accord avec toi ok ça reste la responsabilité des parents mais de l'autre côté il est censé quand même avoir une restriction d'âge bah il y en a une qui est fixée il y en a une il y en a une bien sûr mais t'es censé t'es censé pouvoir faire confiance à la à la classification d'âge bah tu trouves que ça l'est pas genre c'est vrai la merde classification d'âge c'est à toi de te faire ton propre avis il y a des trucs qui ont été interdits au moins de 18 juste parce que ça tenait des propos choquants tu vois alors qu'en fait ça marche dans les deux soins en fait mais Zulfan tu trouves qu'il est mal classifié par rapport à ce que c'est genre ça va tu vois pas des bites des seins des culs des tu vois un nichon c'est moins de 16 déjà non mais ça c'est aux Etats-Unis en France tu montes des nichons c'est bon ton film je parle pas de Sausage Party je parle juste ah oui du fait que on on est censé pouvoir faire confiance à ce système de classification d'âge ben là ça va c'est pas ce qu'il dit mais c'est juste il a dit je comprends pas ces associations qui demandent à relever l'âge bon c'est mal compris tu vois par exemple dans le chat il y a des gens qui s'expriment qui disent ouais voilà moi par exemple j'ai vu American Pie il y a 11 ans chez des potes les parents ils s'en foutaient ils se sont dit ouais c'est une comédie avec des ados c'était cool les mecs étaient complètement choqués il avait 11 ans et il a pas compris ce qui lui arrivait mais bon c'est normal si les parents s'en foutent ils se disent ok mais si tu vois sur le truc interdit moins 2 ben tu regardes pas en fait en fait les interdictions c'est censé t'aider mais tu vois moi je travaille en magasin de jeux vidéo j'ai jamais refusé un GTA un gamin alors que normalement je devais mais t'es là tes parents ils savent que tu joues à GTA ouais ouais mais t'es sûr tu discutes un peu avec lui et tu fais il s'en branle ton GTA quoi et à l'inverse t'as des trucs qui sont interdits au moins de 16 ans et moi je trouve ok quand j'ai je pense j'avais 12-13 ans j'ai dû voir Jurassic Park qui était interdit au moins de 16 je crois ah ouais je crois parce qu'il y avait des noms non pas Jurassic Park t'es sûr il n'y a pas de gore il n'y a pas de sang tu vois aucune goutte de sang ok c'était quoi moins de 12 ça devait être moins de 12 facile bon bah moi si c'était moins de 12 du coup j'avais pas 12 ans et je l'ai regardé quand même tu vois ma mère elle était en mode ouais t'es sûr c'est chaud c'est écrit moins de 12 va te coucher tu vois enfin c'était ça et j'ai regardé un peu le début elle voyait que j'étais mort de rire pendant tout le film genre même quand il y a un mec qui se bouffait dans les chiottes moi j'étais mort de rire alors que c'est censé faire peur tu vois ouais et du coup elle m'a laissé le regarder et je trouve pas Jurassic Park que ce soit choquant alors je sais pas pour l'époque mais aujourd'hui il est classé tout public aujourd'hui mais à la sortie du film je sais pas en tout cas à la télé il y avait un petit macaron blanc moins de 12 ou moins de 16 un des deux tu vois et j'avais pas l'âge je pense que pour le truc des jeux vidéo et des films en fait j'avais fait une chronique sur les Peggy à la STV à ma télévision là locale et j'avais tout simplement énoncé l'argument de ok il y a une classification d'âge avec les Peggy sur les jeux vidéo mais pour moi ça reste à voir au niveau de la maturité de votre de votre gamin et à savoir si vous lui autorisez de regarder des films plus plus complexe plus sanglants ou des films qui sont normalement interdits au moins de 16 etc et que derrière vous l'empêchez de jouer à Call of Duty parce que c'est du moins de 18 etc il y a peut-être quelque chose à jauger à ce niveau là quoi il y a une cohérence sur les films de ce qu'il regarde etc mon père voulait pas qu'on regarde des américains pas les likes du coup on a regardé la famille ah je connais pas il a dû se faire chier le pauvre je connais pas la famille c'est des films indépendants je sais plus comment il s'appelle c'est réel mais c'est des films assez spécial et si t'es pas prêt tu peux te faire chier bon là je vois dans le chat oui les gens un gamin devrait pas voir ce sèche parti ils ont mal compris ce qu'on voulait dire genre bien sûr que je dis pas que le film doit être interdit et bien sûr que c'est pas un film pour les gosses et qu'il faut pas emmener un gosse comme ça mais pour moi je leur dis c'est la responsabilité du parent qui emmène son fils au cinéma de savoir ce qu'il va voir en fait c'est pareil pour les jeux c'est de l'hypocrisie genre il y en a combien des parents qui offrent le dernier Call of Duty à leurs gosses alors que le truc il est plus jeune puis là dans le chat ils disent tous oui les enfants devraient pas voir ça pardon vous achetez combien de jeux à moins de 16 ans à moins de 18 alors que vous êtes plus jeune mais il faut pas vous oublier un truc aussi c'est que les enfants comprennent pas la même chose que nous il y a le principe de double lecture et des fois toi quand tu vas regarder c'est bon maintenant les enfants regardent les porn à 12 ans faut arrêter ces conneries moi mon frère à 9 ans il regarde Walking Dead et il n'y a pas de soucis il aime bien oui mais c'est pas pareil dans le sens où sur cette partie il y a des propos qui peuvent être choquants et ça aborde la sexualité sachant que dans The Walking Dead est-ce que le gosse va comprendre ses propos c'est du gore tu vois je sais pas moi je sais qu'il y a des phrases quand j'ai parlé gosse je les comprenais pas je les comprenais pas j'étais là je capte pas de quoi il parle pas dessus quand t'es gosse parce que t'es pas sensibilisé à ça ça te titille pas du tout alors quand t'es adulte t'es là oh là là cette allusion à machin bah oui mais tu comprends parce que t'es adulte et que t'as vécu des trucs quand t'es gosse il y a des trucs il y a que tes parents qui peuvent le comprendre donc si toi tu le vois de ton oeil de parent et que tu te dis je veux pas que mon gosse comprenne ça mais t'inquiète ton gosse il a pas du tout compris ça peut-être après pas tout le temps sans avoir je pense que les gosses sont pas si cons qu'on le je dis pas con non mais pas con je dis pas con je dis juste une vision différente juste une vision différente d'interpréter quelque chose qui était en fait une autre ou juste ils comprennent pas la joke c'est pas oui t'as une blague il y a du cul et puis bah ils ont jamais couché avec personne du coup ils comprennent pas peut-être ça les choque pas c'est tout ok je pense en vérité c'est vraiment une question difficile tu vois de jauger l'âge d'un film ou d'un jeu c'est pour ça que c'est soit tu fais confiance aux organismes soit tu fais ton propre avis parce que déjà tu peux prendre deux gamins du même âge ils peuvent avoir une mentalité complètement différente c'est incroyable on est d'accord bon les amis on arrive au bout de cette émission Kenny va reprendre dans quelques instants pour le C ciao ou presque avec son pull de Noël un verre Xari sur quel jeu ? H101 donc vous allez faire du Battle Royale très bien bonne chance à vous messieurs juste après il y aura le Kenny Game Kenny Game ton invité c'est peut-être moi ok on va tester ça et après on a quoi ? on a les gens on a Time's Up et les gens avant Noël je suis arrivée et après Zeratan invité de la petite émission et en prime ? et en prime Dota 2 avec Zeratan du coup ? s'il veut rester il reste mais je ne vais pas le forcer mais vu qu'il y aura Dash et Zeratan je vais leur proposer voilà si il veut le rester c'est cool on verra je ne m'avance pas je ne m'avance pas tu ne pars pas à leur place mais a priori sur la zone et Dota il va y avoir du coup Xari vous je ne sais pas si vous voulez moi je passe très toi t'es ok il y aura Kaelan il m'a dit qu'il était chaud tous les autres joueurs de la TV LOL a priori je pense que je peux oublier il y aura peut-être Kenny je pense voilà on va faire un petit groupe de 5 et quelques et puis on fera tourner il y aura toute petite émission ou directement Dota ? je ne sais pas on fera en fonction de ce qui nous arrange il n'y a pas de soucis on vous fait des bisous à tout de suite amusez-vous bien tcho Sous-titres par Jean